Pour moi, le Christ, c'est vraiment une figure d'amour avant tout et de pardon aussi. Et c'est vraiment la personne la plus importante dans ma vie. Je m'appelle Farah, j'ai 20 ans, je suis étudiante en 3ème année de licence de philosophie et j'ai été baptisée au nom de Farah Carlo. Je suis métisse franco-algérienne et j'ai un parent de tradition plutôt musulmane et un parent de tradition plutôt catholique. Du coup, j'ai grandi avec cette double culture. J'ai toujours eu le choix, on ne m'a jamais imposé de choisir l'une ou l'autre religion. Et arrivé à 15 ans, nous sommes partis à Lourdes parce que j'avais un penchant pour le catholicisme qui était plus fort et je me sentais déjà appelée par le Seigneur. Et quand je suis allée à Lourdes, j'ai ressenti beaucoup d'amour et j'ai ressenti un appel du Seigneur à travers des personnes que j'ai rencontrées. Et la question du baptême s'est vite posée et j'ai senti que ce n'était pas encore le moment. Et du coup, j'ai décidé d'attendre pour demander le baptême. 4-5 ans plus tard, je suis entrée à l'université en première année de philosophie. Sur le chemin de l'université, il y a une omanerie catholique étudiante et je me suis tout de suite sentie appelée par le Seigneur. J'ai mis un moment à y aller, mais quand j'y ai mis les pieds, je me suis sentie bien et le prêtre homenier m'a accueillie tout de suite. Ce qui fait que la question du baptême est revenue très vite alors qu'elle était restée en suspens pendant 5-6 ans. Et j'ai fait mon entrée en catechuména quelques mois plus tard et je me suis faite baptiser un an et demi plus tard. Le 8 décembre 2022, il y a eu la veillée Carlo Acoutis à Notre-Dame de la Treille à Lille. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la maman du bienheureux Carlo Acoutis. Elle a d'abord témoigné de la vie de son fils qui m'a beaucoup touchée parce qu'il avait un grand amour pour les personnes les plus pauvres. Ça m'a beaucoup touchée de voir la dévotion de ce garçon d'à peine 15 ans pour le Seigneur. Je me suis sentie très inspirée par sa vie et très proche de lui. Si bien qu'au moment de choisir mon saint patron pour mon baptême, c'était le seul saint que je voyais. Et donc mon prénom de baptême depuis le 8 avril, c'est Phara Carlo. Ce qui m'a inspirée avec Carlo, c'est son rapport à l'Eucharistie surtout. Il disait « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Et comme je n'avais jamais communié avant mon baptême, je ne voyais pas l'importance de l'Eucharistie. Et Carlo m'a fait découvrir cette importance de l'Eucharistie pour nous. Et grâce à la figure de Carlo, j'ai appris à connaître le Christ davantage. Pour moi, le Christ, c'est vraiment une figure d'amour avant tout et de pardon aussi. Et c'est vraiment la personne la plus importante dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.